Salut YouTube! Aujourd'hui on est dans ma cuisine, mais je suis pas tout seul. Ta-da-da-da! Fred Bastien, qui est venu m'aider à cuisiner pour un ultimate battle. C'est pas n'importe quoi, c'est la cuisine française contre la cuisine québécoise. Putain les fronchouillards, vous allez perdre! Trop grave! On est présentement en mode mobile, bienvenue dans la cuisine non pompette. Alors moi, j'ai pris quelque chose que je kiffe vraiment, soit une recette dans le Larousse Gastro, Larousse Gastronomique, on prend quoi? On prend aussi une recette du Québec. C'est quoi la recette du Québec? Yo la poutine man! Poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupi! J'ai fait le tour du monde pour la poutine, je kiffe en salle. Dans le fond, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va demander à deux plats de s'affronter et on va les cuisiner nous-mêmes. Soit la tartiflette française pis la poutine du Québec. Poupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupoupi! C'est quoi la tartiflette? Je ressors mon Larousse pour vous l'expliquer, ceux qui le savent pas. Moi je sais pas c'est quoi la tartiflette en passant. Ok, ben c'est un gratin. C'est un gratin que j'ai pas envie de le lire, ben je le sais. Dans le fond, la tartiflette, c'est un mélange de pommes de terre, de fromage, de crème, de lardons et de oignons. TARTI 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 FLETTE Moi, je suis pas végétarienne. Depuis 10 ans, je ne mange pas de viande. Before it was cool. Faut faire plaisir à Fred, je l'aime bien. J'aime bien mes amis végétariens. J'ai fait une petite twist pour qu'on puisse vraiment comparer les deux les plats. Moi, non seulement j'apprécie beaucoup le fait que tu me fais une version végétarienne, mais en plus, moi je suis dans une année sans frites. Et j'ai le droit à des exceptions. Pis on a le droit à 12 poutines pendant l'année. Mais faut que je la prenne en photo pis que je l'envoie en inbox à tous mes amis qui fait le défi sans frites. Ça va être ma deuxième de l'année. Faut que je dédouane ma poutine. Mais ça vaut la peine de le faire pour vous la France! Tout pour la France qui est trop grave! Ce qu'on va faire, on va comparer la tartiflette et la poutine. Let's do it! Jesus! Vive la France! On commence avec les patates pour la tartiflette. Il faut les peler, il faut les faire bouillir. Après ça, on les met dans un plat qui va au four. Étape numéro 1, tu l'as dit, c'est épeler les patates. On va épeler les patates. P-A-T-A-T-E-S. Ok, là ce qui se passe, c'est qu'on est en train de cuisiner pour deux vidéos. Fred s'attaque aux légumes pour sa vidéo qui est... On mange du hip-hop, on se fait un buffet exclusivement construit par des lyrics de rap. Une belle ellipse! Moi ce qui se passe là, il fallait que j'aille magasiner pour du reblochon, qui est l'ingrédient essentiel d'une tartiflette. Puis, ce que j'ai découvert aussi, c'est que... Je sais pas si on va le voir, je m'appréchais pas trop pour aller faire le focus, mais check! 34 putains de dollars pour ce morceau de fromage! 34 dollars canadiens. Fille cuisine, you know what it is! On a les moyens, tu penses qu'on est pauvre? C'est mieux d'être excellent, parce que le prix de son fromage, c'est le prix de mon épicerie au complet. Là, on voulait vous montrer de quoi ça a l'air quand on commande la poutine. Après, on va en refaire. Fait que bless up, j'ai deux sortes. They don't want you to have poutine! Très important, le petit cover en plastique qui donne tout de suite cet aspect délicieux avec la steam. Deux sortes de poutine. L'unique poutine, sauce, fromage italienne. Voyez, avec la sauce à spaghetti, puis des frites, puis full fromage. Puis la deuxième, ça c'est la classique québécoise. Juste sauce. La poutine, mesdames et messieurs, c'est bien simple. C'est les dieux, les anges et la vie qui se réunissent dans le même plat. Des patates frites, du fromage en crotte et de la sauce brune. On va y goûter. Moi, je goûte italienne, fraîte goûte traditionnelle, style casse-croûte, full cheese. C'est-tu que c'est bon? Mais là, pour les gens qui disent « Ouais, fraîte, mais pas végétarien, tu sais, la sauce brune, c'est controversé », je leur réponds « Je suis québécois avant d'être végétarien. » Le rêve, t'entends? Vivre le rêve! La poutine contre la tartiflette. Un point pour la poutine, super réconfortant. Puis moi, c'est sûr que j'essaie ça à ma culture, mais il y a quelque chose de vraiment viscéral à manger une poutine. Elle me coule dans la fache. Le fromage fondu. Oui! Les patates. Smoke alert! J'ai fini les patates. Ça, c'est la base pour la tartiflette. C'est comme la poutine. C'est pour ça qu'on fait un battle avec la poutine et la tartiflette, parce que les deux, c'est « potato-based », comme on dit au Québec. C'est-tu ça en France? Mais en France, on s'est dit « c'est potato-based ». Base God. Shout out Lil B. Tu sais, ce qui est bon des ladons dans la tartiflette, je pense que c'est le petit côté salé, viandeux, épicé. Je ne peux pas remplacer ça par n'importe quoi. J'aurais pu prendre des champignons, mais je trouve que ça, c'est un meilleur bet. C'est parfait. C'est le umami qui est le sixième sens. Non! Le sixième goût, pas le sixième sens. Le umami, c'est là, regarde. Il est à fond, tu vois-tu, regarde? Aaaaaaaaaaaaaaaah! Check les petites bits. Switches on. Donc là, j'ai coupé le reblochon off-dome à 34 $ pour enlever le rillin, puis le couper et l'ouvrir en deux. C'est comme ça qu'on roule, man. Champêtre! On est champêtre ce soir. Regardez-moi cette pâte! Look at that pâte! Wouh! Il faut que je sois stratégique, parce que là, c'est moitié carnivore, moitié végé. Fait que je commence à faire les oignons. Fait que ça, je vais mettre le tofu, je vais sortir la portion tofu, je vais mettre les lardons, ça devrait être collé. Smart girl! Smart girl! Si je compare ça avec la poutine, ça c'est plus un mets de vacances dans les montagnes. La poutine, c'est plus... Quand t'es chaud-raide. C'est ça. Quand t'as pris un coup, après être sortie en boîte. Pour les Français parmi nous, là, être chaud-raide, ça veut dire être sous. Complètement bourré. Es-tu prêt, Fred? Le moment à 34 $. C'est vraiment bon. Juste ça, excusez-moi, 1 $. La tartiflette est dans le four, en fait, les deux tartiflettes. Là, c'est temps de faire la poutine. Moi, je me casse pas la tête. Je prends de la bonne vieille sauce, Saint-Hubert. C'est important de la sauce brune. C'est une sauce brune. Si vous voulez reproduire ça en France, prenez un fond de veau. Faites-la descendre et épaississez-la avec un peu de crème. Ça va faire la job. Puis la chose unique au Québec, c'est le fromage en grains. Ça, c'est le fromage de la fromagerie Saint-Guillaume. Fromage squick-quick. Oui. Et là, pourquoi il fait squick-quick? Démonstration. Écoutez bien. Je sais pas si vous l'entendez, là, mais ça fait... Fait que moi, ce que je vais faire, je vais prendre des frites de casse-croûte. Parce que non, je vais pas faire des frites chez nous. Parce que c'est bien meilleur avec des bonnes vieilles frites de casse-croûte, comme ça, ici. La vraie affaire. Puis tu mets la sauce par-dessus, puis tu mets le fromage. Fait que, assemblage, puis on goûte à ça. Yeah! Tartiflette végée, tartiflette régulière, contre Poutine québécoise. France contre Québec, dans nos bouches. Wouuuu! Tchadam! Ici, on a la tartiflette végée, juste pour toi, Fred. Yes! Tartiflette régulière française, ici, Poutine. On va goûter à tout ça, mais il faut déterminer un gagnant. Oui. Pas beaucoup de féculin, ici. Non, c'est très léger. On mange santé, aujourd'hui. Alors, moi, je fonce dans la tartiflette, l'oubli. Premièrement, moi, je remarque que c'est vraiment trop appétissant, doré, puis il y a de la crème partout. C'est bien gratiné. Je meurs d'envie. T'es prête? Go for it. Santé. Hum! Hum! Un point pour la France. C'est délicieux. C'est très bon. Le chef-fromage à 34 $, elle. Il vaut son prix en euros. Ça va comparer avec une bouchée de Poutine. Squick, squick, guys! Squick, that's quick! Hum! Hum! Un point pour le Québec. C'est vraiment différent. On sent vraiment la texture du fromage. Alors qu'ici, on nous vend plus l'idée du fromage. J'avais envie, là, de laisser une chance à l'international. Parce qu'effectivement, c'est unique, c'est la première fois que je mange une tartiflette et c'est incroyable. Mais là, le squick, squick, il squick pas mal. Il y a vraiment une différence importante à ce niveau-là. Je suis quand même un fier québécois aussi. Peut-être que ça dépend aussi de ce que tu as le goût. Moi, si je reviens, comme on disait tantôt, puis j'ai juste le goût de me bourrer à faire dans quelque chose, peut-être que ça va être la Poutine. Mais peut-être que si j'arrivais chez nous, puis j'avais une tartiflette toute faite dans le fridge, je serais vraiment contente de dire « yeah, j'ai ça à faire chauffer, puis je me pitche là-dedans. » « J'ai l'impression qu'une tartiflette, c'est plus lourd qu'une poutine, si une telle chose est possible. » Je peux pas croire qu'on va devoir choisir un gagnant après tout ça, Ève. J'ai pas envie, moi non plus. C'est crêpe-cœur. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est le règlement qu'on s'est imposé. Un autre point pour la tartiflette, là, je sais que j'ai envie de faire de manger tout le petit croustillant qu'il y a sur le bord du pot, là, bien du plat. Tu sais, quand le fromage fait comme... il s'attache aux parois, c'est une deuxième dimension du fromage. Tu regardes comme je suis fou, Ève. Bouchée de poutine, bouchée de tartiflette. Regarde, aucune gêne. C'est ça qui est beau, mesdames et messieurs, les mélanges de cultures. La France et le Québec unis ne seront jamais vaincus! Ça, on appelle ça un plateau Mont-Royal. J'ai un début de réponse pour nous, Ève. Je pense que la tartiflette est meilleure avec un verre de vin, puis la poutine est meilleure avec une bière. Ah, c'est ça. Côté accord-alcool, il y a de quoi qui se passe avec ça. Je dirais aussi qu'il y a un petit côté, là, vraiment terroir, là, dans la tartiflette. Ça, c'est très français, hein? Le côté rustique, joli. Des fois, t'es comme, « Ah, mais c'était peut-être un petit peu trop n'importe quoi, mais non, ça marche! » Es-tu en train de dire qu'une poutine, c'est lait? Regarde, regarde, ça, c'est le destin qui te punit, ça. Ah, Aline! Je pense que je suis prête à prendre ma décision. OK. Là, je parle pas des tartiflettes en général, puis des poutines en général, parce que ça, c'est évident que les poutines gagnent grès, parce que le Québec, dans mon cœur. Mais si je prends cette tartiflette-là et cette poutine-là, je donne la tartiflette le point gagnant. Moi aussi, je dois dire que je donne mon point à la tartiflette, qui est trop bonne, trop appétissante. La France, là, vous m'impressionnez. C'est quand même bon, là! Moi, j'adore la poutine, là, mais il y a quelque chose, là... Mais on s'entend que le gagnant, c'est le plateau Mont-Royal. Oui, le plateau. La combinaison des deux. Moi, je vais diper mon fromage dans la sauce. Tu sais ce qui est encore meilleur? Quand je pense avec un petit vent de Welsh, vous irez voir la vidéo sur ma chaîne, on fait des recettes hip-hop. Vous allez tout comprendre, non? Cheers! Cheers! Encore un Welsh tartiflette. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous nous direz s'il y a un autre plat français que vous aimeriez qu'on teste contre un plat québécois. Naissez un commentaire en bas, allez voir la vidéo après, puis abonnez-vous à sa chaîne. Petit like si vous avez aimé manger, cuisiner avec nous autres. Je vais donner un pouce pour tout cet effort de Jésus. Des heures dans la cuisine à suer, à vivre nos vies. Carrément! Juste du gratiné dans ma gueule. Bye, guys! Cheers! On va prendre un bein, puis on va le manger, puis la dernière, qu'on a pris trois, que la cérachat dedans, gagne. Voilà. Êtes-vous game? Je suis tellement en game, là! Cool! C'est bien le fun à couper un brocoli. Ouais! J'aime ça, moi, les brocolis vapeur. Je vais vraiment faire plus souvent.